Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà découvert les 5 méthodes qui vous permettront de développer votre mémoire et votre concentration, renforcer votre motivation, entraîner la lecture rapide à l'aide du livre audio « Sans Limite » de Jim Quick. L'auteur de ce livre est l'un des meilleurs experts mondiaux en matière d'apprentissage accéléré, de mémoire, de lecture rapide et de performance cérébrale. La plupart savent que l'exercice physique et une alimentation correcte maintiennent le système cardiovasculaire en bonne santé, mais peu réalisent qu'il est également possible d'améliorer considérablement leur cerveau et par conséquent leur vie. En fait, il n'y a rien de plus important que la santé de notre cerveau. Il contrôle tout dans notre vie. Voulez-vous avoir un cerveau souple, fort, dynamique et en forme ? Alors écoutez ce livre audio. Découvrez le super pouvoir caché de votre cerveau. Comment mieux étudier ? Pourquoi notre capacité à étudier est-elle limitée ? La plupart des gens ne savent pas comment étudier efficacement car on ne leur a jamais appris. Beaucoup supposent tout naturellement qu'ils savent déjà comment apprendre. Mais la plupart des techniques que vous utilisez actuellement sont dépassées et inefficaces et ont souvent plusieurs siècles. Nous vivons aujourd'hui dans une ère où l'information est hautement concurrentielle et omniprésente. Pourtant, nous employons toujours les mêmes méthodes pour tout absorber et tout traiter. Aujourd'hui, nos exigences en matière d'apprentissage sont très différentes. Mais la plupart d'entre nous ont appris qu'étudier consistait à réviser encore et encore afin de ressortir le cours à l'examen. Nous verrons dans un instant pourquoi le bachotage est une si mauvaise idée. Mais pour le moment, contentons-nous de dire que le processus est loin d'être optimal. Les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui se considèrent comme des étudiants à vie. Elles acquièrent continuellement de nouvelles compétences, se tiennent au courant des dernières nouveautés dans leur domaine et restent informés de ce que d'autres domaines pourraient leur offrir. Comme nous l'avons mentionné précédemment, passer toute une vie à apprendre offre d'énormes avantages. Par conséquent, si vous voulez devenir un étudiant sans limite, assurez-vous que l'étude fasse partie de toute votre vie. C'est ce que James, l'un de nos étudiants, a découvert, même s'il lui a fallu un peu de temps. James rencontrait des difficultés à l'école et après le lycée, il a passé trois ans à travailler dans un magasin de spiritueux, même s'il avait toujours rêvé de devenir un homme d'affaires prospère. Il s'est rendu compte que, pour réaliser son rêve, il devrait aller à l'université. Mais, comme il me l'a dit, c'était un vrai calvaire. J'ai finalement obtenu mon diplôme en comptabilité, puis je suis entré dans un cabinet comptable, puis dans une banque. Mais je n'arrivais pas à obtenir le poste de gestionnaire de patrimoine. J'ai occupé les fonctions d'analyste qui m'ont demandé beaucoup d'études et je m'en sortais à peine. J'avais les compétences relationnelles et la discipline, mais l'apprentissage était vraiment difficile pour moi. J'ai échoué plusieurs fois aux examens avant d'obtenir la plupart de mes diplômes. Quand j'ai dû passer mon examen de planificateur financier, alors que je travaillais, c'est devenu trop pénible. Il lui restait six semaines avant le grand examen, qui nécessite normalement douze semaines d'études. Lorsqu'il a découvert mon programme de lecture rapide, cela lui a permis de franchir le cap, d'améliorer ses études, de l'aider à maintenir le cerveau en bonne santé tout au long du processus d'études intensives et de lui donner un gros coup de pouce le jour de l'examen. James a obtenu sa certification de planificateur financier, ce qui lui a permis d'obtenir un nouveau poste où il travaille directement avec les clients en tant que gestionnaire de patrimoine. Il continue d'employer ses nouvelles compétences d'apprentissage pour parcourir un grand nombre de documents professionnels qu'il doit lire et comprendre. James aurait facilement pu laisser ses limites l'arrêter net. Au lieu de cela, il a appris à se libérer de ses anciennes méthodes d'apprentissage pour surmonter cet obstacle dans sa carrière. Mais qu'en est-il du bachotage ? La nuit blanche est une tradition séculaire que beaucoup de gens poursuivent longtemps après la fin de leurs études. Cette pratique est en grande partie la conséquence de la procrastination et de cette tendance à remettre à plus tard ce qui doit être fait pour tel grand examen ou telle grande présentation. Mais beaucoup pensent également que le bachotage est leur forme de préparation la plus efficace. Or, il est plus que probable que ce ne soit pas le cas. En réalité, le bachotage est associé à des déficiences émotionnelles, mentales et physiques qui réduisent la capacité du corps à faire face à son environnement, a écrit le journaliste Ralf Aybutzki dans le Seattle Post-Intelligencer. Il cite une étude de la Harvard Medical School qui indique que le bachotage entraîne de nombreux effets secondaires indésirables, notamment une altération des fonctions mentales. De plus, le bachotage implique généralement de renoncer à une grande partie de son temps habituel de sommeil, ce qui peut finir par saper l'objectif même du bachotage. Andrew J. Fellini, professeur de psychiatrie à UCLA, a co-écrit une étude sur le bachotage qui établit un lien manifeste entre ce dérivé du bachotage et les résultats attendus. Nous ne suggérons pas que les étudiants ne devraient pas étudier, mais un sommeil suffisant est également essentiel à la réussite scolaire. Ces résultats confirment les dernières recherches qui indiquent que le manque de sommeil nuit à l'apprentissage. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.